Ces entrepreneurs s'inquiètent maintenant pour la survie de leurs petites entreprises, comme cette propriétaire de Crémerie du quartier Villeray, Bénédicte, que vous avez rencontrée. Une commerçante qui est découragée parce qu'on peut le comprendre. Regardez, c'est sûr que ce n'est pas un paysage quand même qui est très inspirant. Ça dégage beaucoup de poussière. Aujourd'hui, c'est férié, donc il n'y a pas de travaux. Mais quand même, ça reste difficile d'accès. Et même encore pire, à partir de lundi, la rue Boyer que vous voyez là, cette entrée sera fermée, rien pour faciliter la tâche de cette commerçante. Là, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment une grosse drop. De la poussière, du vacarme, une vue aux premières loges des camions de construction, on est loin de la pose de détente souhaitée quand on mange une crème glacée. Le commerce de Josée Dubé est encerclé par les travaux. Les impacts économiques sont énormes pour l'entreprise familiale qui fait normalement des affaires d'or à ce temps-ci de l'année. Le chiffre d'affaires a diminué, je dirais, au moins de 40 %. Ce n'est pas plus. On avait beaucoup de clients réguliers qui viennent à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. On ne les voit plus parce qu'ils n'osent pas arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter. Pas facile pour les piétons d'accéder au commerce à pied. Pour les autos de stationner, le stationnement du commerce est inaccessible. Et pour les piétons qui arrivent de l'ouest, il faut faire tout un détour. C'est angoissant. C'est une angoisse. Est-ce qu'on va survivre l'hiver pour repartir notre saison 2018? Ceux qui veulent se gâter doivent être déterminés. Ce n'est pas encouragé un peu les autres, non plus pour le monde qui vient. On vient moins souvent. J'ai dû vraiment faire tout un tour au complet. Et puis vraiment, le stationnement aussi, c'est un gros problème. Les autres commerçants du secteur doivent aussi vivre avec les contre-coups. Il n'y a pas de stationnement. La voiture n'est pas capable d'arrêter. Et la rue est bloquée ici. C'est le stationnement. Le monde qui habite dans le coin, ils trouvent leur chemin. Ils passent à travers les ruelles, les différents chemins. Mme Dubé aimerait que Montréal lui offre une compensation pour ses pertes, d'autant plus que les travaux vont se poursuivre pour encore plusieurs mois. La Ville dit être consciente de la problématique, mais que la loi ne lui permet pas pour le moment de compenser financièrement pour les pertes d'un commerce. Elle estime toutefois offrir le support et les informations nécessaires pour aider les commerçants. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.